voici une petite démo concernant l'utilisation du réchaud à cire donc la première chose que vous devez faire bien entendu c'est brancher l'appareil sur le secteur et venir enclencher ici grâce à l'interrupteur le fonctionnement de du petit outil vous aurez puisque si je l'état voilà vous verrez il n'y a pas de lumière une fois que je l'allume voyez que la lumière s'allume ok donc là ça veut dire que l'appareil est en chauffe donc qu'est ce qui va chauffer et bien c'est la partie noire qui va se trouver ici la petite couillère que vous allez déposer ben finalement la chaleur va se conduire à toute la partie métallique donc bien faire attention à ne pas toucher cette partie là puisque cette partie là est vraiment très très chaude et ensuite vous n'aurez plus qu'à placer votre cire à l'intérieur de la cuillère donc est ce que vous allez faire bien vous allez utiliser un bâtonnet à cire vous n'avez pas déposé le bâtonnet à cire comme ceci vous allez venir couper un petit morceau du bâtonnet pour pouvoir venir le placer alors il vous faut au moins un centimètre et demi de matière qu'est ce que vous allez faire vous allez venir ici simplement cranter avec un cutter de façon à créer une entaille et une fois que l'entaille est créée il vous suffit simplement de casser ici le petit bout de cire et de venir le placer à l'intérieur de la cuillère moi ici j'ai pris un petit peu plus de centi de 5 aux alentours de deux centimètres de façon à ne pas devoir racler la matière vu que vous à la démo vous n'allez pas voir facilement comment les choses se passent donc quand je parle de racler la matière c'est tout simplement venir utiliser cet outil donc cette partie ci pas la cuillère de l'autre côté qui elle va plus servir au mélange mais ici cette petite spatule ci va vraiment pouvoir vous aider à venir enlever le résidu de matière qui se trouve à l'intérieur qui n'aurait pas bien coulé de la cuillère une fois que vous allez transférer la matière sur la feuille en téflon donc ici je travaille sur du téflon tout simplement parce qu'à la vidéo ça permet d'avoir moins de reflets mais vous pouvez aussi très bien travailler sur une plaque média ça fonctionne bien entendu aussi très très bien c'est travailler sur une surface qui résiste à la chaleur c'est très important pendant que la cire fond vous allez bien entendu visser le seau de votre choix aux manches puisque tout est amovible dont vous vissez le seau de façon à ce qu'il soit prête à l'emploi et il vous suffit alors d'attendre que la cire soit complètement fondue ça se passe relativement vite ici je vais juste appuyer sur pause de façon à ce que elle est bien le temps de fondre et puis je reviens vers vous pour continuer la petite démo voilà la cire ayant maintenant complètement fondue je vais simplement prendre la coulière et par le petit d'exverseur ici déposer la matière sur la feuille en téflon je laisse couler alors comme je vous disais tout à l'heure vous pouvez utiliser bien entendu le petit racloir pour obtenir vraiment un maximum de matière moi si je ne vais pas le faire pour aller plus vite et parce que on va pas bien avoir je fais simplement ceci pour ne pas qu'il y ait de la matière qui se dépose à ce niveau ci s'il ya de la matière qui se dépose à ce niveau là ne la redéposez pas directement ici vous venez la déposer ici de façon à ne pas salir voilà et alors ici on va appuyer convenablement et on va attendre que la matière prenne donc ici à partir du moment où vous avez de la matière qui est déposée ici que vous le replacez ici vous allez avoir de la cire qui va venir se place se loger à ce niveau ci vous laissez bien refroidir ce n'est pas grave et une fois que le tout est bien froid vous allez pouvoir retirer la matière qui s'y trouve toujours pareil ici au niveau de la couillère vous laissez bien refroidir et puis ça se décolle pareil sur la spatule quand vous allez avoir de la matière sur la spatule ou comme ceci vous allez avoir ici des petits résidus comme ceux ci vont se décoller tout facilement vous allez bien garder ces résidus puisque vous allez pouvoir les réutiliser par la suite dans la couillère pareil avec des cachets de cire que vous auriez raté comme ceci sans aucun problème vous pouvez les faire les faire refondre vous les replacez simplement dans la couillère je vais d'ailleurs vous montrer hop pour placer les éléments et ils vont fondre tout doucement dans la couillère avant de placer le sceau vous aviez un élément comme ceci un petit galet comme ça de cire ça peut être aussi très sympa de simplement l'utiliser tel quel sans spécialement utiliser le le sceau maintenant c'est vraiment très joli ce cas-ci lorsque vous allez mélanger plusieurs couleurs et ça donc on vous l'explique dans la la deuxième vidéo qui est une vidéo vraiment explicative par rapport à toutes les techniques qu'on peut travailler donc ici hop on peut retirer le saut est réalisé hop et alors une fois qu'il est bien qu'il est bien froid il va se décoller du support et on peut venir détacher ces deux petits fils disgracieux qui se trouvent ici voilà je n'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de belles heures créatives comme d'habitude avec ce nouveau produit